bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour finir mon projet d'épée donc mon projet d'épée 15 que je devais finir pour noël dernier pour mon petit bibou mais il me reste ça à faire voilà donc on va faire ça ensemble en mode accéléré je pense avec un petit peu de musique voilà moi je vais me regarder une petite série et mais voilà je voulais vous montrer un petit peu ce que ça donne maintenant donc il est juste énorme là je suis debout sur une chaise pour avoir assez de recul parce que là je suis sur ma table de salle à manger et il prend plus de la moitié quoi donc ça a été très compliqué pour le faire en fait sur mon bureau qui ne fait pas la taille de ma table de salle à manger voilà donc là je viens de le déplacer et j'ai vu qu'il ya certaines zones qui ont un petit peu poppé parce que pour pouvoir le travailler justement j'ai été obligé de de le plier un petit peu sur leur bord de mon bureau enfin voilà contre le mur pour pouvoir voilà continuer d'avancer parce qu'il prenait extrêmement beaucoup de place c'est pour ça aussi que j'ai pas avancé aussi vite que je voulais et il ya des moments où j'avais pas le temps où j'étais malade donc je n'avançais pas forcément beaucoup et quand j'ai j'ai mis un coup de colis avant noël et voilà j'ai vu que j'y arriverai pas donc après j'ai laissé un petit peu tomber et là je l'ai repris il ya pas si longtemps que ça et voilà je sais que j'arrive au bout donc ça fait plaisir et enfin la rendu je le trouve magnifique quoi et il fallait une grande taille pour que ça rende aussi bien en même temps donc celui ci c'est un 70 90 et enfin voilà c'est juste énorme je reprendrai plus jamais aussi grand franchement je ferai en sorte voilà de pas avoir autant de détails pas autant de personnages parce que là voilà et ça va être dur dur de trouver un cadre je pense aussi alors je remesure un petit peu vraiment de bord à bord sans la bande blanche voir s'il fait exactement 70 90 voir pour pouvoir lui mettre son sous cadre et pouvoir enfin lui mettre dans sa chambre quoi mais je sais pas trop non plus comment je vais le protéger si je mets du vernis spray d'action par exemple ou s'il faut que je m'achète de la colle à puzzle je sais pas trop encore je vais essayer de voir sur d'autres chaînes qui parlent de db comment elles font mais voilà je suis très très contente il est vraiment beau donc je vais redescendre de mon de mon escabeau maison et on va je vais vous parler un petit peu des détails des points positifs des points négatifs de ce dp mais franchement vu d'ici il est juste magnifique quoi ses effets de brillance enfin sachant que flash les couleurs que j'avais pour le faire c'est que du rose quoi j'ai pas un seul drills rouge donc même raid enfin voilà camion pompier c'est du rose c'est pas du rouge et ça rend rouge quoi c'est vraiment très très joli j'aime beaucoup j'adore donc je vous retrouve en bas alors pour ce dp j'avais commencé à noter mon compte mon cotadeur et tout mais clairement il ya des moments où j'ai oublié donc au bout d'un moment si tu oublies ça sert plus rien parce que c'est plus bon je sais même plus chez qui je l'avais acheté ce dp je vais aller voir sur ali mais bon je vous le déconseille parce que clairement les drills sont de mauvaise qualité le 310 le noir hip hop extrêmement beaucoup j'ai une autre référence aussi qui dont les diamants étaient tous collés les uns aux autres et c'était extrêmement difficile de les décoller la simple pression des mains des doigts ne suffisait pas j'y suis allé avec la pince à épiler quoi c'est pas terrible donc c'est pour le cas de sans doute cette couleur là celui ci voilà là ça va c'est la fin donc là je les ai bien apprécié bien voilà mais c'est pas non les drills ont vraiment de mauvaise qualité pas tous taillés la même taille donc ça pop ça ça bouge enfin t'en places une il ya celle du du rendu dessus qui saute c'est vraiment pas là je le sens toucher de toute manière que c'est pas très droit alors que je passe un bon coup de rouleau à pâtisserie mais non non c'est vraiment c'était vraiment difficile pour certaines couleurs j'ai eu pas mal de déchets et encore là j'en ai jeté là il ya aussi des drills qui sont en bon état mais qu'ils n'étaient pas dans les bons sachets voilà où des drills qu'ils ont poppé et que je trouve plus trop où est l'endroit où ça a poppé voilà donc mais oui beaucoup beaucoup de déchets ces petits traits comme ça les verts je suis plus fan du tout je préfère les blancs maintenant donc voilà j'utilise celui-ci je préfère ceux ci et là vous voyez pas de bec verseur sur celui-ci donc c'est pas c'est pas l'idéal niveau des jouets des peines d'une peine j'ai plus tendance à utiliser celui-ci celui qui a le malgré que j'utilise pas forcément les bas sur la fin de les utiliser un petit peu mais ça fonctionne pas de ouf ces trucs là mais j'aimerais bien m'en fabriquer un moi même mais je sais pas trop comment faire si j'ai des stylos qui sont adéquats ou pas parce que voilà j'aime pas la prise en main je trouve que ça fait un au bout d'un moment ça fait mal aux doigts mais j'en ai combien du coup de ceci je commence à en avoir une petite collection j'en avais déjà envoyé deux juste pour celui ci et avec mon autre dp j'en avais reçu un un autre et celui ci je pense que j'avais avec mon premier dp avec les drills round mais j'aime pas le truc de mousse là enfin non j'aime pas plus il bouge tout le temps donc ça je trouve pas que la prise en main soit très très bonne donc je préfère c'est celui ci donc je me sers le plus je sais pas au niveau de la wax j'ai utilisé ça donc voilà j'utilise j'en utilise quand même enfin c'est plus pour m'amuser je pense dès que je vois que ça colle plus des plus trop trop voilà je l'enlève j'enlève du stylo avec ma pince à épiler enfin la pince je dis une pince à épiler mais non mais c'est ma pince que j'ai eu avec mon second projet je crois le tinkerbell celui que je vais commencer après mais celle ci je l'aime beaucoup avec le point la pointe pointu voilà je l'aime beaucoup celui ci celle ci voilà mais pour mettre mes drills je me sens pas de le faire avec sa carrière sinon je me suis un petit peu équipé ne serait-ce déjà qu'avec vous l'avez vu lors de mes vidéos j'utilise là voilà dégoûtante tablette led de chez action voilà pour m'aider à mieux voir voilà mes symboles étant donné que la plupart du temps je le fais le soir de toute manière donc j'ai ma petite lampe de bureau dessus et ma tablette en dessous pour bien montrer les les symboles je me suis procuré aussi une petite boîte comme ça de pilulier on peut dire ça via amazon ça a été très long à recevoir avec mon projet mais 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 drill c'était fourni dans des sachets zip j'en avais vidé une bonne partie quand même dans mes voilà dans mon pilier parce que bas au bout d'un moment les ouvertures fermetures voilà s'abîment à force d'ouvrir tout le temps et autres donc j'en avais mis une bonne partie dans mon pilulier mais ce qui n'y rentrait pas j'avais laissé dans le sachet je continue à utiliser les sachets pour voilà les bellas merci pour les sachets qui étaient qui s'étaient pas l'idée dans les dans le pilulier parce qu'il y en a j'avais des sachets énormes pour le 310 j'avais deux sachets comme ça et là j'avais même été jusqu'à demander à doudou qui me garde ces boîtes de tic tac et voilà j'y mets dedans quoi du coup je trouvais ces boîtes là très très pratique et je voyais que sur aliexpress ils en fournissaient aussi des boîtes à tic tac qui est je m'attendais voilà je m'attendais à avoir exactement les mêmes mais non voilà donc j'ai commandé ça donc c'est très très bien là j'ai envoyé c'est là dedans que je vais mettre mes restants en fait mon stock de drills mais c'est pas du tout les mêmes boîtes de tic tac clairement c'est pas du tout la même taille donc je sais même pas voilà vous voyez mon 310 il rentrera pas dedans quoi tout ce qui me reste en 310 voilà donc c'est sûr je vais pas en manquer de 310 heureusement parce que là avec le peu de carrés qui le petit carré enfin le petit pas si petit que ça mais le carré qui me reste c'est sûr que je vais pas tout utiliser donc une seule petite boîte comme ça ça ne suffirait pas clairement donc ça va être pratique voilà pour moi mon stock mais je les trouve quand même relativement petites je sais pas si j'ai pas trop fait attention s'il y avait une taille au dessus mais bon déjà une boîte comme ça ça m'a coûté 10 euros je crois je vous mettrai de toute manière tous les liens en barre d'infos comme d'habitude ou pour les liens aliexpress amazon et autres je vous mettrai aussi le lien de mon dp si jamais ça vous intéresse et s'il est toujours disponible je recommande pas forcément enfin je sais pas s'ils ont changé leur leur drills ou quoi mais franchement là ça pop est quand même pas mal et c'est vu qu'ils sont les drilles sont pas de bonne qualité sont pas coupés correctement il y en a certains j'étais obligé de recouper de tenir et de recouper le surplus qui dépasse avec la ma petite pince enfin c'est pas terrible la dernièrement je me suis pris une petite corbeille comme ça où je mets mes sachets voilà je mets mes petits sachets dedans mes petits drill pen ma wax tout ça mes sachets bah qu'ils sont vides voilà j'ai encore pas mal de wax d'ailleurs je vais la ranger à l'intérieur j'ai de quoi faire au niveau wax déjà alors que j'ai fait que deux projets fini enfin fini donc je compte celui-ci comme fini mon projet round que j'avais reçu sur de d'amazon mais bon franchement je recommanderais pas de projet sur amazon je préfère commander ali au moins je sais vraiment si c'est des rounds ou des squares que amazon tu sais même pas déjà si c'est des complets ou si c'est des partiels donc je préfère commander sur ali donc vous voyez j'ai déjà plusieurs choirs mais je préfère les blancs donc voilà pour ça on va peut-être s'y mettre on va peut-être finir sur ce projet surtout que j'ai d'autres vidéos à filmer j'aimerais voir autre chose à chaque fois je fais des bêtises à chaque fois je fais des bêtises je les aime pas c'est 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 tu vois ils sont pas assez profond je fais des bêtises faudra que je passe de manière un petit rouleau dépoussiérant parce que bon ça fait un moment qu'il était sur mon bureau donc forcément il ya de la poussière mais ouais niveau déchet j'en ai déjà jeté quoi donc ouais je suis pas je suis pas fin celui-là il est pas de très bonne qualité le il y en a j'avais peur d'en manquer donc ils étaient pas en pas bien coupé ou autre mais bon je les ai quand même mis parce que ben j'avais peur quoi ne pas en avoir assez donc je sais pas si c'est fashion diy diamond painting je sais pas non y'a pas la marque shiny diamond ouais ils sont assez shiny quand même ça brille ça brille bien on est d'accord mais franchement je suis déçu déçu les bêtises ils n'étaient pas vraiment bonne qualité bon je vais vous mettre sur la bonne partie et on va attaquer ce final c'est déjà combien de minutes là je parle trop est ce que j'avais noté le nombre de diamants oui on avait 25 couleurs pour ce dp là vous voyez j'en ai un qu'à sauter non vous n'allez pas le voir mais là j'en ai un qu'à sauter c'est le neuf alors je vais reprendre c'est casse-pieds de toute façon je vais prendre le neuf je pense que je vais en avoir besoin mais ouais ouais ça sort ça sont pas les diamants sont plus gros que la case plus petit enfin c'est vraiment pas pas terrible terrible je sais pas si je vais la repasser ma toile à l'envers enfin je sais pas pour essayer d'avoir un meilleur rendu je sais pas encore donc là je mets top 9 donc qui équivaut au 315 en dmc j'espère que ma batterie elle va pas m'embêter aujourd'hui regardez comment il est mal taillé celui là rien que celui là vous le voyez qu'il est pas c'est pas correct il est pas il y a plein de bords le bord est pas net c'est moche du coup bah ça dépasse sur ma sur ma case clairement là vous avez un beau filament aussi regardez vous avez vu les déchets ça là ça n'a rien à faire là ça soit vous avez des drills beaucoup de drills voilà vous en manquez pas mais enfin voilà quoi c'est pas du bonita c'est pas du c'est pas propre c'est pas vraiment je sais pas c'est pas simple ça fait mal que tu peux me parcer que je sais pas mais que tu peux me parcer pas qu'envienne pas vous A qu'ils à a Sous-titrage ST' 501 ... 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